Musique Bonjour à tous, dans cette séquence nous allons discuter de la fin d'une thread et de la terminaison d'un programme. En fait on va revenir sur le sujet parce que c'est des choses qui ont déjà été abordées dans d'autres séquences. Lorsque la fin de la méthode run est atteinte et bien une thread se termine et c'est automatique. Mais on a d'autres types de terminaisons donc j'ai évoqué la terminaison sur exception en particulier si l'exception remonte au niveau de la méthode run puisque run ne sait pas générer d'exception, enfin c'est le fameux specifier catch ne spécifie pas donc ça veut dire que vous ne pouvez pas la rattraper. Et puis il y a d'autres moyens en particulier on pourrait avoir envie à un moment donné de forcer la terminaison d'une thread. Par exemple parce qu'un algorithme est terminé et qu'il n'y a plus besoin des threads qui ont participé au calcul. Dans une séquence précédente je vous avais donné le cycle complet d'une thread et en fait j'avais omis un petit quelque chose qui est ici le fait que vous pouvez exécuter une méthode qui s'appelle stop et cette méthode provoque la terminaison de la thread. Mais cette méthode est considérée comme étant dépréciée, elle existe encore mais elle est considérée comme étant dépréciée dans la documentation et donc si on voit des trucs pareils comme lise mes fils ça l'affiche vous avez juste l'air d'un idiot du village. La bonne manière de faire c'est en fait d'utiliser une méthode qui s'appelle interrupt et qui va envoyer une interruption à la tâche. Alors l'avantage là aussi c'est que cette méthode interrupt vous pouvez la lancer depuis n'importe où il n'y a pas ce problème de retrouver la thread correspondante. Quoique stop si je m'abuse est aussi une méthode de classe et pas une méthode d'instance. Et en fait c'est cette interruption qui va provoquer la terminaison d'une thread. Alors on ne va pas rentrer dans le détail du mécanisme dans cette séquence parce que c'est un petit peu compliqué mais l'idée c'est que c'est comme ça en général que l'on procède. Regardons les choses à travers un exemple simple. Donc ici vous voyez j'ai une classe qui implémente l'interface Renable donc pas de soucis jusque là avec ici le constructeur et que fait cette classe ou que font les objets de cette classe et bien tout simplement il boucle sur coucou et puis il fait il s'interrompt pendant 1000 millisecondes donc une seconde. Et puis ce qui se passe ici juste pour information et pour qu'on voit ce qui se passe et bien je rattrape toutes les exceptions qui pourraient être levées. Donc je fais juste l'affichage d'un message je ne peux rien faire d'autre je pourrais le mettre dans le while par exemple et du coup on relancerait l'exécution mais je donne juste l'exception. Bon donc que fait le programme principal et bien ici vous voyez que il crée deux threads il crée deux traitements il fait les deux créations des traitements et des threads il lance les deux et il lance une interruption à l'encontre de T1. Donc T1 du coup va se terminer et lui il dit j'ai tué tout le monde. Alors lançons l'exécution de ce programme. Donc mon système dit j'ai tué tout le monde. TR1 a le temps de dire coucou ça c'est des séquencements liés à des affichages il n'y a pas de soucis particuliers avec ça. TR2 dit coucou. TR1 à un moment récupère cette interruption et donc vous voyez la trace de l'interruption qui a été rattrapée au niveau du handler du catch associé au try dans la méthode run. Et puis après on continue à boucler sur TR2 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 TR2. Alors ça illustre quoi cela ? Ça illustre tout d'abord que seule la thread qui a été interrompue est morte donc on voit bien une terminaison sur interruption c'est une belle illustration. La chose qu'on observe également c'est que il faut terminer le programme à la main parce que le programme donc là je fais le CTRL C parce que là le programme ne se termine pas. Et pour cause la thread principale, la thread qui est exécutée si vous voulez la classe principale elle elle s'est terminée puisque la thread a terminé son exécution. La thread qui a été tuée elle s'est terminée elle a été tuée via interrupt mais la troisième thread elle continue de tourner et elle elle ne va pas s'arrêter. Et donc ça veut dire que mon programme ne s'est pas terminé on avait déjà évoqué cela et ne s'est pas terminé parce que j'ai encore une thread qui continue à tourner. Et donc il faut que je tue le programme et là CTRL C ça n'a rien à voir avec Java on est d'accord là on passe par le système UNIX et on tue le processus au niveau UNIX à ce moment là plus rien ne se passe au niveau de l'exécution. Voilà alors évidemment toujours cette réflexion sur les entrées et sorties qui peuvent éventuellement gérer des décalages. Ce décalage s'explique aussi par le mode opératoire de fonctionnement de la prise en compte de cette interruption qui ne se passe pas à n'importe quel moment mais ça c'est des choses sur lesquelles on reviendra peut-être plus tard dans une autre séquence. En guise de conclusion attention à la terminaison d'un programme pour terminer un programme j'insiste tous les flux doivent être terminés donc toutes les threads doivent être terminées. S'il y a une thread qui continue à tourner et bien elle continue à tourner et le programme ne va pas terminer. C'est une règle générale quand vous avez un programme qui est multiprocessus ou multiprocessus et multithreadé c'est pareil. En ADA pour revenir dans une situation comme Java où on est dans le langage de programmation si vous avez plusieurs tâches ça s'appelle des tâches et bien le programme continue de tourner et même en Erlangue et partout je veux dire un programme concurrent n'est terminé que lorsque tous ces fils d'exécution sont terminés. Alors je conclurai en disant que c'est un problème délicat dans les programmes concurrents c'est qu'en fait il y a deux phases qui sont compliquées dans les programmes concurrents. La phase de mise en place d'une topologie de threads ou de processus enfin bref de fils d'exécution qui vont interagir ensuite et le deuxième problème que délicat c'est de décider quand on doit se terminer. On verra une partie de l'origine de tous ces problèmes et en particulier en répartie donc quand vous êtes vraiment avec des messages déséquencés avec le fait que des messages peuvent être perdus c'est un véritable cauchemar pour notre pauvre alien smiler qui préfère en boire parce que c'est vraiment très très difficile d'écrire des programmes c'est les parties compliquées dans la rédaction d'applications concurrentes. Je vous remercie de votre attention à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada